La perspective des assises est, j'allais dire, stimulante intellectuellement, mais on peut être surpris, honnêtement, par le fait qu'il y a un discours ambiant qui va dans un sens, c'est la recherche d'exonération. Et je crois qu'il est souhaitable qu'il y ait quand même une réflexion sur l'autre aspect, l'autre grande question, qui est la mobilisation des ressources pour pouvoir assurer les rôles régaliennes de l'État, la sécurité, l'éducation, la santé, etc. On va y revenir. J'ai envie de prendre un exemple, l'exemple de l'éducation privée. Actuellement, vous avez un discours qui consiste à dire qu'à partir du moment où une catégorie de la population a les moyens d'envoyer ses enfants à l'école privée, elle dit qu'elle ne profite pas, entre guillemets, de l'école publique et donc on doit déduire de leur base, de leur revenu imposable, les dépenses qu'elles effectuent pour l'éducation de leurs enfants dans les institutions privées. Alors moi, je vous dis honnêtement, ce genre de raisonnement qui est tenu dans d'autres sphères et dans d'autres domaines, ce n'est qu'un exemple, ce sont des raisonnements qui sont à la limite du farfelu. Pourquoi ? Parce qu'ils omettent quatre principes fondamentaux. Un, d'abord, l'universalité de l'impôt et la non-affectation des ressources aux emplois. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'occasion de voyager de casa à Wadzim qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien et à la construction de la route qui va vers Wadzim. Sinon, on va s'amuser à dire, moi, je paie des impôts, j'ai cinq enfants, je paie des impôts, l'argent que je paie, vous devez l'utiliser pour les choses qui m'intéressent moins. Non, l'impôt, ce n'est pas comme ça que ça marche. On cotise parce qu'on est tenu de cotiser et parce qu'on bénéficie de tout ce que notre système permet, à savoir la sécurité, un certain accès aux soins, un certain accès aux soins par un système de santé qui a ses défauts, et un système d'éducation qui a ses défauts et bien d'autres aspects. Les infrastructures, etc. Je reviens à cette question d'enseignement privé. Donc on dit, du moment qu'on paye, on ne profite pas, entre guillemets, de l'école publique, donc vous devez déduire de ce que nous payons dans le privé, le déduire de notre montant imposable. J'aimerais venir au deuxième principe qui me paraît important, c'est celui relatif à l'école publique. Elle est ouverte à tout le monde. Donc les gens qui ont les moyens et qui choisissent d'aller dans le privé, c'est leur choix. Ils doivent l'assumer. Et ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens de payer pour leurs enfants qui vont dans le privé qu'on doit en plus, ils sont privilégiés par rapport à d'autres, qu'on doit en plus les exonérer en partie d'une taxation, d'exonérer une partie de leur revenu de l'impôt. Donc, alors l'argument qui consiste à dire, nous allons là-bas, non, ils peuvent aller à l'école privée, elle est à l'école publique, elle n'est pas fermée. Je m'explique en fait, il me semble que c'est important, parce que ça serait un signal grave que nos autorités envoieraient à la population marocaine. Ça voudrait dire, un, allez dans le privé, nous allons vous exonérer des impôts, donc oubliez l'école publique. Deux, ça voudrait dire aussi, n'allez pas à l'école publique, on vous encourage à aller dans le privé en réduisant vos impôts quelque part. Pourquoi pas réfléchir aux moyens d'améliorer l'enseignement public que non critique ? D'abord, il y a des gens qui travaillent dans l'enseignement public et qui donnent des résultats. Il n'y a qu'à voir les enfants qui réussissent le mieux au bac, par exemple. Pourquoi pas réfléchir aux moyens de mieux rémunérer les instituteurs, à l'instar de ce qui se passe dans un pays comme la Suède, pour que le travail soit mieux fait dans l'école publique et qu'on n'ait pas besoin dans le privé ? Donc, il y a deux manières de voir un problème. On peut le voir en amont et résoudre le problème, comme on peut le voir en aval, mais pour une catégorie, entre guillemets, privilégiée. C'est par rapport aux inégalités. Il est clair que ça a été dit à divers niveaux. Il y a eu un discours royal, je crois, le 13 octobre 2017, qui parlait de l'échec du modèle marocain. Parmi les facteurs qui illustrent cet échec, il y a l'aggravation des inégalités. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il me semble que réduire l'impôt en déduisant la part du revenu imposable, la part destinée, effectuée pour les dépenses dans l'enseignement privé. C'est une manière d'aggraver les inégalités, ce qu'on va donner aux gens qui sont déjà privilégiés. Et globalement parlant, et j'en finis avec ça, c'est qu'on a l'impression que de tous bords, je ne vais peut-être pas citer les organisations professionnelles qui militent dans ce sens, on ne raisonne que l'exonération. En fait, il y en a des gens privilégiés qui savent parler, des intellectuels, mais qui veulent encore plus de privilèges. Alors peut-être qu'il y a des points de la société qui ont besoin de part, de davantage d'attention, mais qui ne trouvent pas de représentants pour parler en leur nom.